bonjour à tous ma galerie fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir les énergies de demain le mardi 17 17 octobre scorpion sagittaire des vues très précises ou alors des vues très profonde on dira avec pluton on travaille dur ou alors on a un peu le moral en berne avec le carré de saturne des barrières plus familières des barrières non des barrières que l'on trouve familière j'ai pris le tarot de david bowie parce que david alors je sais pas comment ça se passe chez vous nous j'ai l'impression que ça y est on est passé en deux jours on est passé à l'hiver je commence à avoir froid aux pieds pourtant j'ai mis mes chaussettes de noël dans mes chaussons à poils pourtant mes chaussons comme on dit ça quand il ya de la fourrure à l'intérieur normal dans mes chaussons fourrureux j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un très beau week-end j'espère que vous commencez bien votre semaine j'espère qu'il ya quelque chose qui vous enchante aujourd'hui même si c'est un tout petit quelque chose un paris brest à la pâtisserie un très très bon café une musique qui commence dans la voiture et qui vous met leur l'âme en joie j'allais dire une raclette dans le frigo que vous allez bientôt manger peut-être pourquoi m'a dit tu penses qu'à manger mais parce que je vais j'ai faim là quand je suis en train de vous parler allons voir allons voir ces énergies de mardi on a vu que dans notre tirage du dimanche de toute façon c'était l'impératrice qui prédominait ou en tout cas qui arriverait donc il ya quelque chose entre l'abondance l'harmonie entre réussir à juxtaposer les choses malgré tout ce qui est là et avec tout ce qui est là aussi alors avec ce huit de coupe je me souviens qui vous représentez il ya cette idée c'est presque que si comme si vous choisissiez une option plutôt qu'une autre et au lieu de vous entêter à voir les choses d'une manière il ya quelque chose de beaucoup plus alors j'ai envie de dire complet mais aussi grand c'est un petit récap pour voir roi de bâton à l'envers roi de bâton à l'envers je ne sais pas je ne sais plus je suis perdu il ya quelque chose dans les énergies du roi de bâton alors c'est soit aussi que vous traversez des moments où on vous demande beaucoup d'énergie et parfois vous n'en avez pas suffisamment pour être là vraiment très présent au moment où vous avez besoin de voir les choses de faire les choses soit il ya quelque chose qui vous tente énormément et en même temps ça vous alors j'ai envie de dire ça vous gaspe ça vous démotive par l'ampleur de la tâche huit de bâton à l'envers on communique pas forcément énormément ouah dis donc avec cette ermite on communique pas du tout même alors le revoilà notre huit de coupe huit de deniers pas dis donc 8 8 8 et le 5 de bâton au milieu il ya quelque chose que l'on combat en ce mardi 8 dp à l'envers vous êtes prêt à regarder une situation en vous disant je ne sais rien je me laisse je me laisse porter mais pourtant vous savez parce que l'ermite dans cette position là il sait bien des choses ne pas forcément se j'ai envie de dire se formuler ou sortir de son de son isolation et pourtant il a bien des choses à dire en général et vous c'est drôle on dirait que vous restez sur pour l'instant je laisse je tout tout est là mais je ne rajoute rien de plus mais il ya quand même quelque chose je pense qu'il vous frustre un petit peu 8 8 et 8 dit donc messieurs dames et avec ce huit de coupe qui vous qui vous représentez dans le tirage du dimanche à cette idée que de toute façon il faut il faut pas laisser son émotionnel dans cette situation de cette manière là il faut prendre un pas de recul mais c'est pas je pense pas justement que ce soit pour vous pour revenir à cette à cette isolation du de l'ermite qui est mon alien c'est plutôt on dirait avec celui de deniers pour se pencher sur les prérogatives et les éléments qui sont là à votre portée parce que un roi de bâton à l'envers avec celui de coupe vous pourriez dire j'ai juste envie de tout faire valser ça me gonfle il n'y a rien qui a de sens pour moi émotionnellement là immédiatement et pourtant j'ai déjà mis beaucoup d'intentions et j'ai déjà expliqué j'ai déjà envoyé beaucoup de perches et là je peux pas me permettre d'envoyer les perches de les regarder passer et en plus d'être à l'arrivée pour les réceptionner et continuer là j'ai envie de dire la fête presque mais où la communication il ya quelque chose je pense ou vous même vous vous retenez alors je voulais prendre un jeu plus simple pour éclaircir c'est drôle elle seule carte qui est de à l'endroit c'est la reine de bâton de bâton qui voudrait prendre des choses en main mais là il ya quelque chose qui vous dit peut-être qu'il faut que je laisse ça comme ça dans cette journée de mardi où vous voyez bien je pense que vous êtes aussi en attente de réponses probablement mais vous voyez ces réponses elles ne sont que confuses valet d'épée à l'envers qui en dit beaucoup et qui n'en et qui en fait peu à ce d'épée à l'envers je ne sais pas trop comment atteindre mon objectif je sais pas non plus vraiment à quoi est ce qu'il doit ressembler étrangement il ya quelque chose qui est encore un peu flou on dirait dans votre tête ou en tout cas dans dans votre façon de faire passer les informations c'est carrément flou maintenant on n'a que des épées et que des épées à l'envers rien d'épée à l'envers elle n'arrive pas à juste exprimer les choses simplement surtout avec ce huit de coupe vous pourriez être à un moment où il ya un trop plein alors trop plein d'émotions trop plein de ressentis et vous vous rendez compte que vous voyez plus les choses très clairement même si à la base il ya quand même une envie de alors j'ai envie de dire un ultra contrôle dans ce dans cette carte du roi de bâton à l'envers mais avec le huit de bâton à l'envers justement vous voulez pas profiter de ce que votre vous pourriez je pense qu'avec la puissance avec l'énergie que vous avez en ce mardi avec les dents longues avec ce que vous vous exudez de votre de énergie vous pourriez mais vous savez aussi que ça serait peut-être justement pas faire à la bonne mesure à la bonne dose ça serait peut-être trop ou pas assez et vous préférez utiliser le passé why not pourquoi pas c'est un peu comme un géant cas qui découvre je sais pas un bateau en papier et qui regarde ça avec un intérêt émerveillé et qui se dit si je le prends je vais le briser de toute façon donc j'ai pas encore exactement trouvé comment ni à quoi ça sert ni pourquoi c'est fait mais ça m'intéresse très profondément bon pour l'instant je trouve pas il vaut mieux que je laisse les choses comme ça et puis il ya quelqu'un avec cette reine d'épée ça peut être quelqu'un d'autre en cette reine d'épée à l'envers qui vient aussi vous vous nourrir de mauvaises informations qui vient aussi vous inspirez quelque chose qui n'est pas forcément ce dont vous avez besoin à ce moment précis mais ça peut être juste une toute petite phrase genre m'a t'entendu parler de de natacha tu sais elle a eu cette en faisant ça en faisant ça elle a eu cette promotion et vous vous êtes là mais c'est exactement pas non pas que vous vous pensez que vous allez passer à côté ou mais vous êtes dans l'expectative je pense ou vous savez que si vous aviez les bons arguments vous pourriez très probablement avoir des réponses ou pousser même tout ça et là il ya cette énergie de reine d'épée à l'envers qui se rend pas bien compte des conséquences de ce qu'elle dit avec ce valet de denis à l'envers c'est quelque chose qui est aussi inattendu que distrayant donc je pense que au final vous avez bien compris que votre intérêt personnel qui est très important émotionnellement dans ce mardi même si dans l'immédiat c'était pas vraiment ça qui vous qui vous intéressait le plus parce que c'est les bâtons c'est l'activité c'est la c'est la tension c'est les tripes c'est la créativité c'est être vraiment toujours en train de bouger et là sur certaines choses vous préférez pas bouger on a l'impression presque de peur de de trouver quelque chose ou d'être devant quelque chose dont vous pouvez pas vraiment vous échapper alors là c'est avec cette énergie de reine d'épée à l'envers valet de denis à l'envers qui comme je vous dit peut être juste quelque chose un élément qu'on vous fournit vous dites où là je pense que en fait je suis beaucoup trop investi là dedans et il vaut mieux pour l'instant que je m'intéresse à quelque chose qui sera beaucoup plus stable avec celui de denis mais à l'intérieur je pense qu'à l'intérieur de vous il est possible que ça fasse rage ou alors c'est avec cette personne parce que vous vous rendez compte que intention bonne intention mauvaise intention il ya quand même quelque chose qu'elle n'était pas du tout obligé de vous fournir je pense cette énergie là et qui vaut mieux le détachement de la reine d'épée à l'endroit avec celui de coupe qui veut nous dire bon ben là je comprends rien là je j'ai vraiment besoin de c'est comme quelqu'un qui a envie de vous donner des conseils mais mais qui au final tourne les choses enfin qu'il est depuis qu'ils les donnent à sa manière et sa manière c'est pas la plus productive on dira et vous vous avez besoin de revenir à la productivité à vous dire bon ben maintenant qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais avec ce 5 de bâton ça m'étonne pas parce que c'est des énergies le 8 de bâton à l'envers qui vous correspond en cette journée de mardi on attend des réponses on sait bien que que de toute façon tout est enclenché c'est vraiment comme dans tous les films de guerre du moyen-âge où ils sont tous en train de tirer sur la corde de leur arc et on sait bien qu'au moment ils vont lâcher la corde ça va partir et les flèches on sait qu'elle va elles vont arriver forcément un moment donné ou un autre que l'on soit dans un camp ou dans un autre on sait qu'il va y avoir du changement et qu'il va falloir ou se mettre à couvert ou commencer à courir donc elle m'étonne qu'à moitié cette maison du à l'envers parce que on voit bien que vous attendez quelque chose qui doit vraiment qui est musclé je pense et je pense que c'est pour ça que l'intervention de cette personne là qui ce qui n'a je pense qu'il n'a pas vraiment qui a ni queue ni tête et c'est peut-être vous mais quand vous vous rendez compte que en fait vous êtes en train de faire peut-être des projets sur la comète ou que vous passez du du coq à l'âne ou que vous ne savez ni regarder ni à droite ni à gauche pour traverser la route vous dites bon on va s'intéresser directement aux personnes qui sont devant nous là le la routine le huit de denier faire les choses les unes après les autres s'attacher vraiment au quotidien à ses détails pour que ces flèches cette maison dieu qui doit tout bouleverser arrive en douceur c'est drôle ce 5 de bâton parce que j'ai l'impression aussi que vous êtes encore en train de vous batailler avec cet ermite qui sait pas trop exactement comment exprimer les choses et non plus je pense que vous avez trouvé ce qui ce qui vous donne envie en cette journée comment l'attendre même avec votre tête c'est compliqué je vous conseille de sortir de votre zone de confort et de pas vous laisser abattre avec ce neuf de bâton même si ça paraît un peu à litigeux tendancieux même si il ya quelque chose que vous avez déjà commencé de toute façon à à déverser en énergie en enviant donc comme je vous dis on sait bien de toute façon que à chaque fois qu'on met de l'énergie à l'extérieur il va se produire quelque chose et là il ya ce 8 de denier ce 4 de denier à l'envers vous savez bien que il ya un moment où il va falloir vraiment prendre les les armes avec ce 5 de bâton qui est la carte de la compétitivité de la de se comparer mais vraiment aussi de de se battre aussi contre soi même pour essayer de faire différemment parce qu'on passe du 8 de bâton à l'envers au 9 de bâton j'ai le sentiment que vous savez ce qui vous attend savez pas exactement comment ça va vous attraper et cette énergie là je pense que vous savez aussi qu'elle vous sert pas à grand chose parce qu'au moment du huit de coupe on est un peu poula là tu en fais des choses on fait des choses ça pas vraiment de sens et en même temps pourtant ça me c'est assez c'est entre explosif caché je me pose trop de questions est ce que j'ai raison est ce que ça me correspond qu'est ce que je peux y faire tout ce qu'on vous projette émotionnellement pas c'est drôle parce que il ya cette personne là si c'est quelqu'un qui vous projette ça c'est complètement c'est un peu comme si vous disiez par un tu vas me donner les comptes de monsieur et madame michaud et que cette personne elle vous disait ah ben tu sais tu as vu qu'ils ont fait des réparations ici et là il est vous êtes là mais et puis elle part sur quelque chose je pense qu'elle essaye d'aller dans une direction où pour elle il ya quelque chose de sensé qui sort de ça mais vous vous êtes là mais j'ai pas besoin de savoir tout ça je veux juste des comptes on va faire ça et ça c'est tout et elle vous apporte un élément qui est encore plus confusionnant donc vous vous recentrer sur ce qui est important bien que vous savez bien qu'il ya un moment où il va quand même aller falloir voir les pourquoi ça se passe comme ça mais là en ce mardi je pas convaincu que vous soyez prêt à ça mais vous vous occuper quand même très bien de ce qui est là déjà un petit un petit conseil de bien-être messieurs dames pour ce mardi j'arrête pas de tirer que j'ai que cette carte dans ce jeu c'est pas possible pratiquer prenez le temps de réfléchir à une situation sur laquelle vous voulez des réponses qu'est ce que votre intuition vous dit est ce qu'il y a un objet dans la pièce ou un espace qui vous donne une réponse regardez chercher les mots les symboles et l'imagerie messieurs dames voilà commenter n'hésitez pas abonnez vous à la chaîne aimez la vidéo si ça résonne si vous avez besoin de tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite une très jolie journée et je vous dis à bientôt merci beaucoup au revoir